bonjour les sagittaires on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 18 au 24 mars 2024 j'espère que vous allez bien regardez tout de suite vos messages cette semaine allez pour les sagittaires on a le neuf de l'action vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez être entouré d'être cher réussir votre vie avoir une famille et un chez vous ne soyez pas inquiets vos anges gardiens sont là pour protéger tous ceux à quoi vous tenez tout comme ils sont là pour vous protéger en retour la terre nourricière les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protéger donc alors peut-être que vous êtes un peu sur le qui vivent là les sagittaires vous êtes un peu inquiet inquiète et on a le guérisseur de l'action il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre coeur vous donne le feu vert on vous demande de faire moult choses à la fois ce qui vous gêne ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel cette lame représente une personne aimante intelligente passionnée et drôle vous peut-être avec élégance cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles vous avez peut-être dû faire face à une situation difficile les sagittaires et là vous êtes encore sur qui vivent vous vous protégez ou vous surprotégez votre environnement votre entourage vous même d'ailleurs on va regarder avec les tarots quel est le message pour les sagittaires on a l'as de déni la reine d'épée le 7 d'épée et le 3 d'épée il ya la peur de se tromper ici on voit qu'il ya encore une blessure blessure de trahison vous avez oui vous avez peur de vous tromper par rapport à une proposition qui vous est faite derrière on a l'arcane sans nom qui nous parle de transformation de mort et de renaissance un clairement donc il ya le fait de trancher dans une situation il ya un avant il ya un après il ya un changement ici un clairement qui est là on va regarder avec les 77 pour la semaine du 18 au 24 mars alors on a la nuit la personne sage la magie et la route et derrière on a le coffre la clé encore une fois cette histoire d'offre de proposition on voit que vous y voyez pas clair il est question d'avancer ici de ne pas rester dans votre côté sombre finalement ou dans le côté sombre d'une situation vous allez avoir une personne qui va vous aider à avancer ici qui a eu cette capacité de résilience qui a peut-être vécu ce que vous avez vécu en tout cas il est aussi question d'apprendre quelque chose par une personne oui qui a plus d'expérience peu importe qu'elle soit plus âgée ou non mais là clairement il ya un déplacement aussi pour aller chez un thérapeute pour certains et certaines d'entre vous pour sortir du chaos émotionnel du flou de la confusion alors on voit que pour certains et certaines d'entre vous il peut y avoir une proposition d'emploi mais ça inclut beaucoup de déplacement il y a une élévation de vos responsabilités mais vous ne savez pas trop si c'est une bonne idée ou non d'aller dans cette direction d'accepter cette offre alors on a le retour avec l'oracle des miroirs le boomerang voilà on peut pas mieux faire retour boomerang et le bouclier et derrière on a la victoire vous avez un retour positif on peut parler aussi de rapprochement avec certaines personnes ici dans tous les cas vous êtes protégé et vous avez un retour positif par rapport à ce que vous avez pu mettre en place dans le passé on me dit un juste retour des choses je peux pas vous en dire plus mais alors là on a la séparation la naissance il y a quelque chose qui s'arrête d'accord vous avez la victoire sur la fin de quelque chose et le début d'un nouveau projet d'un nouveau cycle ici allez on va regarder au niveau sentimental qu'est-ce qu'on a pour vous les sagittaires et on a j'aime ta peau et ton odeur et j'aimerais prendre soin de toi alors soit c'est vous qui pensez ça soit c'est une personne qui pense ça qui a envie de prendre soin de vous regardez à la coupe on a la séparation et on a la rencontre il y a quelque chose qui se termine ici derrière on a l'épreuve bélier taureau gémeaux si ça vous parle sinon vous laissez de côté on parle de nouveau départ alors pour certains et certaines d'entre vous ici il y a eu un faux départ il y a une relation qui a peut-être mal démarré et qui s'est arrêtée impossible vous n'avez pas donné suite à une relation pour d'autres ici il est question de de prendre la décision de couper ou alors c'est la personne en face de vous qui prend la décision de rompre les questions aussi de se voir dans le cadre d'une procédure de divorce ou de séparation de liens qu'est-ce qu'on a la proposition le changement la chance les célibataires si vous n'avez pas donné suite à une rencontre on voit qu'il y a peut-être cette histoire de vous enfin une personne qui pourrait vous proposer quelque chose de manière différente on parle de renouveau aussi pour certains et certaines d'entre vous on a la guérison le oui le non vous êtes dans l'hésitation alors pour certains et certaines d'entre vous si vous êtes en phase de séparation vous avez décidé de vous séparer votre partenaire il ou elle peut essayer de vouloir recoller les mer les morceaux sauf que vous il y a une certaine forme d'hésitation mais finalement la finalité c'est quand même non par rapport à la seconde chance pour les célibataires on voit qu'il y a encore une instabilité au niveau de votre intériorité la guérison est là mais il y a encore des petits doutes on voit ici qu'il y a une nouvelle opportunité de rencontre ici aussi il y a un changement positif on voit que ça vous déstabilise on a la crise de la piène il y a la fin d'une phase de mal-être ici si vous étiez en relation vous faites la paix vous faites la paix avec tout ça par contre vous ne voulez plus en entendre parler si vous êtes en cours de séparation il y a une réconciliation avec vous-même et là les célibataires il y a le fait d'être apaisé, d'être rassuré ok je n'ai pas regardé ce qu'il y avait au dos la légèreté, la rivalité, le coup de foudre là il y a vraiment une... alors pour certains et certaines vous avez fait peut-être plusieurs rencarts, plusieurs rencontres là il y a une personne vraiment qui sort du lot vous la connaissez peut-être pas encore il y a une ouverture patience c'est peut-être une personne qui va se dévoiler peut-être sur le tard aussi alors on y va on va faire un petit message par des camps ou une réponse à votre question c'est comme vous le souhaitez Sagittaire 1er décan Sagittaire 2ème décan et Sagittaire 3ème décan au dos on a écouté votre intuition Sagittaire 1er décan on a dans les prochains mois Sagittaire 2ème décan succès Sagittaire 3ème décan dans le pardon voilà j'en ai terminé avec votre guidance je vous souhaite une très belle semaine les Sagittaire on se retrouve demain enfin tous les jours pour la quotidienne et n'oubliez pas la personne la plus importante c'est encore et toujours vous à la prochaine et puis je vous souhaite un petit décan